Bilan routier des vacances de la construction, selon une compilation effectuée par nos collègues du journal. Il y a au moins 13 personnes qui ont perdu la vie dans différents accidents de la route. C'est une baisse par rapport au bilan de l'an dernier. On avait parlé de bilans catastrophiques dans certains cas. 23 décès au total étaient survenus lors des deux semaines des vacances de la construction. C'était le pire bilan des 15 dernières années l'an dernier. Donc voyez la carte, nos collègues du journal qui ont recensé l'ensemble de ces accidents qui sont survenus au cours des deux dernières semaines. Et on voit beaucoup de dates, notamment dimanche 28 juillet, vendredi 26 juillet. C'est vraiment dans la période du deuxième week-end des vacances de la construction. Donc de vendredi 26 juillet au lundi 29 juillet, où ça a été le plus funeste. On parle carrément de neuf décès recensés. La Sûreté du Québec va présenter son bilan officiel au cours des prochaines heures et des prochains jours. Justement, si on regarde le bilan des dernières années de la Sûreté du Québec, donc le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Donc ça ne compte pas, par exemple, des accidents qui seraient survenus sur le territoire d'une police municipale. Donc l'an dernier, je vous disais, au total, peu importe où on se trouvait au Québec, on n'a pas recensé 23 décès sur les routes. Sur le territoire de la Sûreté du Québec, c'est 18 décès qui ont été recensés l'an dernier pour 13 collisions. 12 décès en 2022 pour un total de 10 collisions. Ce qu'on dit dans la plupart des cas, c'est que c'est difficile évidemment d'affirmer qu'est-ce qui cause exactement ces accidents, du moins pour cette année. Mais dans le passé, on a vu que souvent, la fatigue au volant peut être un facteur, selon la Société de l'assurance automobile du Québec. La SAQ qui affirme également que l'alcool au volant est encore dans les habitudes. Parce qu'entre 2018 et 2022, en juillet et en août, on dit que le quart des conducteurs décédés sur les routes de la province avait de l'alcool dans le sang. Donc, il y a toujours de la prévention qui est effectuée. Selon les experts, l'amélioration du bilan pour les vacances de la construction cette année, ce qui pourrait expliquer tout ça, c'est notamment les campagnes de sensibilisation. Mais lorsqu'on aura les bilans détaillés au cours des prochains jours, prochaines semaines, on pourra tracer vraiment les causes exactes de ces accidents. La région...